...ZPS4 qui est sorti dans les débuts de la sortie de la console. Je vous propose cette vidéo un petit peu en attendant le God of War qui sort vendredi et qui sera complètement indifférent en tout cas en termes de gameplay par rapport à cela. On sera sur une caméra épaule avec la possibilité de tourner la caméra, etc. On sera sur un jeu plutôt d'aventure que sur un Bidden Hall que celui-ci. Je vous propose vraiment un mode très détente ce soir parce que je ne suis pas très très bien et du coup, voilà, j'ai juste envie de jouer un petit peu l'histoire de ne pas trop y penser à mon état physique. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Et comme d'habitude, vous le savez, vous aurez l'art de cette vidéo sur ma chaîne YouTube et on va y arriver ce soir. Est-ce qu'on peut passer ? Ça n'a pas l'air de vouloir. On peut vraiment pas passer. Non. Bon, c'est dommage. Je dirais une présentation à la James Bond. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas God of War, ce qui peut être probable, mais quand même, c'est l'histoire d'un guerrier qui fait la guerre en Grèce et qui demande plus de puissance à Arès, qui est le dieu des enfers, qui lui attribue, mais qui lui donne en échange, enfin, qui lui dit en échange que ça se perdra, en fait. Et ce qu'il finit par faire, il commence à posséder notre personnage qui s'appelle Kratos et il le force à tuer sa famille, en fait, tout simplement. Donc, du coup, en tant que Kratos, je tue ma famille et je décide de me venger. Donc, je vais, dans God of War 1, me venger de Arès. Et puis, du coup, on me fait dieu. Et je décide de continuer, en fait, ma quête de vengeance de la situation parce que, du coup, les autres dieux profitent un peu des autres. Et donc, je vais me faire un peu un anti-héros. Donc, je chasse les dieux. Et dans ce God of War 3, je suis à la recherche de Zeus pour l'assassiner, en fait. Et donc, on commence le jeu en partant livrer une guerre contre les dieux du monde de l'Olympe, en fait. Alors, nous, on va le faire en mode facile. Comme je vous le dis à chaque fois, en stream, je le fais tellement facile pour que vous ayez un maximum de vues sur l'histoire. Et en extérieur, je le fais dans les... Dans vos difficultés, ici. Que dire ? God of War 3, qui est... Alors, les God of War sont sympas. La seule problématique, pour moi, en tout cas, je parle des God of War, qui a marqué le début du règne du mont Olympe. C'est la caméra. On ne peut pas la bouger. C'est une caméra. Du coup, vous allez voir, on ne peut pas bouger les effets de caméra. Et du coup, des fois, ce n'est pas très... Ce n'est pas très bien fait. Et c'est un peu dommage. Chose qui va changer, du coup. Je suis sur le prochain V2, quoi. Et, en s'élevant, la puissance des Olympiens a grandi avec elle. Nous avons créé un monde où règne la paix. Un monde prospère. Un monde qui vit dans l'ombre et la protection de ma montagne. Une montagne qui est devenue la mesure absolue du pouvoir et de la force. Maintenant, en ce jour, cette puissance doit être testée. Kratos, le mortel, cherche à détruire le monde que j'ai forgé. Mes frères ! Mettons de côté les différences insignifiantes qui nous divisent depuis si longtemps. Si nous nous unissons, si nous combattons ensemble. Moi, je nous débarrasserai de ce fléau. Oui, de l'ombre ! Un train ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ton fils est de retour. Et je viens détruire l'Olympe ! Les Titans perdront à nouveau ! Tatéger... ...méga attaques ! Attraper un ennemi... D'accord. Pour lancer les ennemis et sauter en l'air... C'est parti. Il y a l'impression que c'était Poseidon qui s'est lancé. Salut à tous ceux qui sont sur le live, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous. Salut Chifa, bienvenue à toi. Si, c'est le 20 qui sort, mais là je suis sur le 3, pas sur le dernier en date. Je suis sur l'épisode remasterisé PS4 qui était sorti pratiquement au même moment que la Playstation 4. C'était histoire de vous faire patienter en fait, tout simplement. Mais oui, j'ai hâte. Je l'aurai eu à 19 à minuit. Pas de ceci, Chifa. Il est revenu à toi sur le live. En tout cas, profite. Il part à des sites d'autres petits messages, tu as des questions. Il part à des sites d'autres questions. Reveillez-vous! Le fabuleux de voirée et s'étendez-vous. Voir de l'appuis. Il part en fait un cator. C'est parti. Le fabuleux de votre côté. C'est très rapidement. Sous-titrage ST' 501 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 Là j'ai eu du mal à monter là. Salut Clément. Ça va ? Sous-titrage ST' 501 Là t'as un petit déménagement du coup tu vas avoir ton chez toi. Ça va partir de lundi c'est cool ça. Ce serait mieux fait de te laisser à ta place. Peu importe combien de dieux tomberont, il y en aura toujours de nouveau pour s'opposer à toi. Ils tomberont aussi. La fin de l'Olympe signifie la mort pour nous tous. Alors prépare toi à mourir Poséidon. Sous-titrage ST' 501 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 Je les aimerai. Peut-être qu'ainsi j'aurai ta confiance. Voici les lames de l'exil. Elles te guideront dans ta quête pour trouver la flamme. N'oublie pas, tant que Zeus règnera, l'humanité sera sans espoir. Détruis la flamme, Kratos, et l'Olympe ainsi que ses fondations s'effondreront. Ces lames sont votre meilleur atout contre l'Olympe. Les lames de l'Olympe. Déplacez-vous dans les... Ah oui, j'ai perdu mon XP du coup. Les lames de l'Olympe. D'accord, tous les ailes de Morgane ça me manque ma santé. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Ah ouais ? Oh non c'est pas assez rare qu'ils s'énervent. Ils s'énervent souvent sur BF et Rocket League. Ils s'énervent assez souvent. Ah oui. C'est le 3 là. Là c'est l'ancien. Là j'attends le nouveau vendredi. C'est parti en attendant le nouveau vendredi. C'est parti. C'est parti. C'est peut-être la semaine prochaine où je fais un stage pour apprendre à jouer et vivre avec sa ville en extérieur qui va faire moche comme je sais pas quoi tu vas voir. J'ai pas la chance que j'ai le seul stage Bafa où tu vas pouvoir sortir dehors. C'est parti. 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 C'est parti, Kratos ! Montre-toi, Hades ! Encore une de tes ruses ! Comme toujours, Spartiate, tu te trompes sur toute la ligne ! Affronte-moi à l'âge ! Quelle impatience, Kratos ! Détends-toi ! Le moment viendra bientôt de jouer ensemble ! De toute façon, c'est notre spécialité en France de râler ! Non, j'ai tout à fait d'accord ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, moi j'en ferme de temps en temps ! Non, non, normalement le deuxième DLC, le 2 mai là ! Dans les quinze jours qui viennent ! Non, tu l'as gratuit toi ! C'est les deux DLC que tu avais dans le pack que vous avez acheté ! Bien. Muy bien. Y 말고, faut-il?' Encore une fois un attaude ! Sous-titrage ST' 501 C'est mes s servants ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 De quoi ? C'est parti. 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 Laisse-moi tranquille. Je te le dis, j'ai payé le prix. C'est parti. Les dieux forgeront ! Le fantôme de Sparte ! C'est toi ! Bien, bien, bien. Je pensais que Zeus t'aurait déjà éliminé. Je n'imaginais pas te voir encore dans cette caverne. Zeus m'a emprisonné ici. Mais c'est par ta faute que je vis dans le tourment. Je ne t'ai rien fait, Hephaïstos. Je ne poursuis qu'un seul Olympien. Eh bien, tant qu'il ne s'agit que d'un seul Olympien. Je cherche la flamme de l'Olympe. Que sais-tu sur elle ? Et pourquoi, Spartiate ? Pour des raisons qui m'appartiennent. Maintenant, dis-moi ce que tu sais de cette flamme. Tous les enfants de l'Olympe connaissent son existence. Nous avons appris à respecter son pouvoir. Mais ne te laisse pas duper par cette flamme trompeuse. Aucun homme ni aucun dieu ne peut toucher ce feu mortel. Je dois simplement la trouver. Si tu as su retrouver ton chemin dans les enfers, je suis sûr que tu trouveras ton chemin jusqu'à la flamme de l'Olympe. Tu m'as été d'une aide précieuse, Hephaïstos. Un, deux, trois, deux, trois. Ah ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Okay. 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 C'est parti ! C'est parti ! Ah oui, ils ont rajouté deux modes de jeu. La mode de jeu avec les Ewoks. Tu peux jouer les petits Ewoks contre l'Empire. C'est parti ! Ça n'est le temps de finir et de vous rejoindre après. C'est parti ! C'est parti ! Ça, c'est les deux personnages emblématiques de l'horreur comédie américaine. C'est parti ! Il y a une Amazon qui a effet, elle a l'air vachement bien d'après une histoire vraie, c'est sur les colonies. C'est parti ! Bienvenue, spartiate ! Entre, installe-toi confortablement. Cette fois, tu ne partiras pas d'ici. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pas mal. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pas mal ! C'est parti ! les exotiques sont pas toujours très pas les meilleurs je trouve d'accord les amis c'est là que je vous laisse je vous remercie de m'avoir suivi vous allez avoir la rediff de cette vidéo dans quelques minutes sur ma chaîne youtube nix chevalier de jedi je retrouve demain pour du shadow warrior 2 et pour du god of war 3 en attendant du coup demain soir minuit l'arrivée du code de foire normal que je vous streamerai peut-être demain soir minuit si vraiment je ça va mieux si ça va pas mieux ce sera vendredi dans la journée voilà salut à tous merci de m'avoir suivi